Donc maintenant, il faut épingler les deux parties de notre tissu, de notre naperon ensemble. Alors comme on a déjà discuté, c'est important d'épingler le tissu face à face. Donc ceci, c'est la partie qu'on veut voir de notre naperon. C'est la partie visible de notre naperon. Alors, on prend l'autre partie ici où on aura cousu. Cette fois-ci, il est juste épinglé, mais on va avoir cousu notre petite pochette. Et vu que c'est la partie qu'on veut voir, on la met face à face avec l'autre partie qu'on veut voir. Et on s'assure de bien jumeler nos deux morceaux. C'est possible qu'ils ne soient pas exactement de la même grandeur, mais c'est pas grave, on fait notre possible pour qu'ils soient bien jumelés ensemble. Maintenant, on prend nos épingles et on fait comme on a fait avec notre patron, mais tout le tour de notre naperon. Et on va essayer de mettre au moins neuf répingles. Trois de chaque côté. Le côté long, on va en mettre trois. Et le côté court de notre rectangle, on va en mettre deux. Alors on épingle sensiblement de la même façon. Ce sera peut-être un petit peu plus difficile parce que les tissus sont un peu plus épais. Et voilà, j'ai dit trois du côté long. Mais si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus aussi. J'ai dit au moins trois. Et le côté court, on va en mettre au moins deux. Voilà. D'accord. Alors, on se rappelle, les deux tissus sont face à face. Suite à ça, ce que nous allons faire, on va, avec la machine à coudre, faire une belle couture. Et là, oups, quand il y a une épingle, on va enlever notre épingle et on va continuer notre couture. Donc, oups, on enlève notre épingle et on va continuer notre couture. Une belle couture toute droite. Une chose qui pourrait être intéressante de faire aussi, c'est de regarder quel côté de mon tissu a les côtés les plus longs. Donc, ce sera le côté que je voudrais mettre de face, face à moi, sur le dessus, quand je vais faire ma couture. Comme ça, je vais savoir que je ne veux pas coudre ici et que je veux coudre ici, la partie la plus courte. Je vais faire ma belle ligne toute droite. Et là, je vais faire ma ligne toute droite tout le tour, avec la machine à coudre. Je vais revenir ici. Et ici, je vais laisser un espace d'environ 5 à 6 cm d'ouverture, ou peut-être même un peu plus, dépendamment de ce que vous voulez faire. OK? Mais il ne faut pas laisser trop petit, parce que si on laisse trop petit, ça va être un problème. On veut essayer de laisser une belle ouverture pour être en mesure de renverser notre napperon, pour être capable de voir le beau côté. D'accord? On va vous montrer ça en salle de couture. Et on continue de ce côté-ci. Comme ça.